Bien, merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Alors, pour être franc, je ne sais pas exactement ce que vous attendez de moi, donc j'espère que ce que je vais vous dire va vous intéresser. Bon, premièrement, peut-être très rapidement me présenter en deux minutes. Je m'appelle Jean-Élmond Comble, je suis ingénieur de l'école centrale Paris. J'ai une carrière qui a, en trois temps, un premier temps à l'école centrale de Paris, puisque après avoir été diplômé, je suis resté au laboratoire. C'est un laboratoire un peu particulier pour des ingénieurs à l'époque, puisqu'on faisait de l'économie quantitative. Donc, ce n'était pas tout à fait un métier d'ingénieur comme les autres, d'une certaine manière, mais je peux garantir que ça va utiliser l'outil mathématique aussi et les techniques d'ingénieur. Et puis, je suis même resté assez longtemps à l'école centrale, puisque j'étais nommé prof en 1985. La deuxième partie de ma vie, c'est que j'ai quitté l'école centrale pour rejoindre une grande entreprise publique qui produit de l'électricité, qui s'appelle EDF. Et j'ai rejoint cette entreprise à la direction de la stratégie, où j'ai passé encore, en gros, un tiers de ma vie professionnelle. Et puis là, je vais rejoindre ce qu'on appelle le Conseil français de l'énergie. Vous le voyez derrière, le Conseil français de l'énergie, c'est une association qui regroupe les grands acteurs de l'énergie et qui essaye de participer à une sorte de think tank, comme on dirait de façon un peu moderne, qui s'appelle le Conseil mondial de l'énergie. Et ce Conseil mondial de l'énergie regroupe une centaine de pays dans le monde et réfléchit aux grands problèmes liés à l'énergie. Et vous pouvez imaginer qu'en ce moment, on n'a pas grand-chose à faire. En fait, il ne se passe pas grand-chose et les journées sont plutôt calmes. Alors, ce dont je voulais vous parler, bien évidemment, c'est plutôt de l'activité IUSF et puis une autre activité qui est un peu liée, qui est l'activité de la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs. Alors, un mot peut-être d'organisation, comme vous le savez certainement, il y a dans les ingénieurs et scientifiques de France ce qu'on appelle des comités sectoriels. Alors, je crois qu'il y a une petite vingtaine de comités sectoriels. Je crois que j'en ai compté l'autre jour, je crois que j'en ai compté 17. Alors, parmi ces 17, il y en a un qui est consacré à l'énergie. Alors, on peut s'interroger d'ailleurs pourquoi il y a ce genre de comités sectoriels dans une organisation comme les ingénieurs et scientifiques de France. Moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est important parce que ça permet de partager finalement de façon très transverse des réflexions sur l'énergie. Et puis, c'est un moyen d'accroître la notoriété et la visibilité de l'association des IESF à supposer qu'on arrive à faire du bon travail. Alors, sur le comité énergie, il est présidé par quelqu'un qui s'appelle Edouard Freud, qui est l'ancien directeur scientifique de l'IFP, qui s'appelle maintenant l'IFP-EN, mais c'est un peu la même chose quand même. Et nous sommes, je dirais, une vingtaine à participer à peu près régulièrement aux travaux. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien, on essaye de produire des documents qui mettent en avant le point de vue des ingénieurs sur les grandes questions liées à l'énergie. Alors, parfois de façon spontanée, et puis, parfois, je dirais, en réaction à une sollicitation, la plupart du temps, on essaye de s'inscrire dans le débat public sur l'énergie. Par exemple, là, on est en train de... On sait que le nouveau gouvernement va lancer une consultation sur l'énergie. Donc, nous sommes en train de fourbir nos claviers pour être prêts, évidemment, à contribuer à ce débat, soit à titre individuel, mais surtout en ayant des positions communes, dont je peux témoigner qu'elles sont lues au moins. C'est-à-dire que j'ai été... J'ai rejoint les IUSF. J'étais assez surpris de voir que les papiers des IUSF remontaient assez haut dans l'esphère gouvernementale. Alors, il ne faut pas être naïf. Elles ne sont pas lues... Ce n'est pas sur la table de nuit de notre président de la République, peut-être, mais il y a des réponses, et ces réponses montrent qu'il y a au moins un conseiller technique qui les a lues avec attention, ce qui n'est déjà pas si mal. Voilà. Alors, de quoi concrètement, de quoi on parle ? Là, en ce moment, on est beaucoup sur les questions liées au... Alors, on a fait un grand travail sur la décarbonation de l'énergie en essayant de voir quelles étaient les techniques que les énergies qui pouvaient contribuer à la lutte contre le changement climatique, c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps parce que, comme vous l'avez peut-être trop rapidement dit, on vient d'horizons très différents et donc on a des avis qui sont, au début, assez orthogonaux. Il y en a qui pensent que l'avenir, c'est les énergies renouvelables, il y en a qui pensent que c'est le nucléaire et qui ne veulent pas des premières et puis ainsi de suite, et puis il y en a qui veulent des deux. Enfin, bon, bref, on se dispute beaucoup. Mais de ces disputes sortent évidemment des points de vue assez consensuels et qui ont surtout, j'espère, la force de la rigueur scientifique. Et c'est ça qui est évidemment important, je le crois. Alors là, on est en train donc de travailler, notamment les IESF ont publié, là je vais peut-être dire des bêtises, il y a peut-être une année un livre blanc et on est en train de retravailler à la demande du président des IESF. On avait écrit un chapitre sur l'énergie et on est en train de retravailler sur ce chapitre pour le mettre à jour. Plusieurs comités qui ont été en charge des chapitres de ce livre blanc se sont vu passer la commande de la remise à jour. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a d'autres points ? Donc notre production, c'est surtout finalement des notes assez courtes et puis des contributions sous forme de livre blanc ou d'avis qu'on essaye de valoriser et pour lesquelles on pense, on espère que ça permet de contribuer au débat public sur l'énergie. Alors peut-être un mot après sur une autre association qui n'est pas sans lien, qui est la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs. Alors cette association, dont les IESF sont le représentant français, la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs, la World Federation of Engineering Organization, ou quelque chose comme ça en anglais, c'est en fait une grande association qui est associée à l'UNESCO. C'est-à-dire que là, on a un statut assez particulier. On est dans la sphère onusienne, comme on dit parfois. Et c'est une grande association internationale qui représente les ingénieurs au niveau mondial. Donc on travaille évidemment en anglais, bien évidemment. Il y a des représentants de tous les pays. Et quand je dis tous les pays, c'est vraiment tous les pays. C'est-à-dire que notamment, il y a une forte présence des pays en développement. Il y a une forte présence des pays émergents. Et du coup, ça change un petit peu évidemment la manière de voir les choses par rapport à la manière dont on les voit quand on travaille de façon un peu franco-française. Et c'est assez décapant d'une certaine manière. Alors j'ai eu l'honneur d'avoir été élu président du comité énergie de cette fédération il y a trois ans. Alors c'est un grand honneur, ce n'était pas le bon moment parce qu'il y a trois ans, c'était fin 2019, juste avant le début de la COVID. Et pour être franc, je n'ai jamais encore réussi à avoir une réunion physique de mon groupe. Donc nous avons pour l'instant tout le temps travaillé en vidéoconférence. Entre la pandémie et la distance, c'est évidemment un petit peu compliqué. Donc on fait des réunions internationales de 13 à 15, car c'est à peu près le créneau horaire où il y en a qui se lèvent tôt, il y en a qui se couchent tard, mais où grosso modo, ça va à peu près pour tout le monde. Et voilà comment on travaille. Alors là, l'organisation et le travail est très différents d'une certaine manière parce qu'on ne se connaît pas, on a chacun encore plus de différences culturelles, on est accueillé sur des industries de l'énergie très différentes. On a aussi des enjeux qui sont complètement de nature différente. Aucun rapport entre le représentant d'un énergéticien africain et puis un européen ou un américain. Évidemment, on peut imaginer qu'on n'est pas du tout dans le même monde. Il faut quand même essayer d'arriver un petit peu à marcher ensemble. J'essaierai, je ne sais pas, c'est un peu ce que j'ai prévu de vous dire, de partager avec vous un des documents qu'on a produits pour vous donner un petit peu la saveur de ce que l'on peut essayer de faire. Alors concrètement, comment on organise ce travail ? Eh bien, j'ai lancé un certain nombre de groupes de travail au sein de ce comité. On se réunit d'abord quatre fois, une fois tous les trimestres en gros. Et puis entre les réunions trimestrielles, on a des réunions de groupes de travail. Alors, je vais certainement oublier si je fais une liste de ces groupes de travail, mais je vais quand même essayer. On a un groupe de travail sur le stockage de l'énergie. On a un groupe de travail sur l'hydrogène. On en a un autre qui prépare une position sur un statement, pardon, une déclaration sur la COP27 qui va se tenir en Égypte au mois de novembre. On a un groupe de travail sur le solaire. On a un groupe de travail. Écoutez, je vais peut-être arrêter parce que là, je vais commencer à en rater. Mais enfin, on a un groupe de travail. Finalement, on a un groupe peut-être sept ou huit groupes de travail avec pour chaque groupe de travail un président. Et l'obligation finalement d'essayer d'avancer ensemble et de construire des points de vue consensuels. J'anime personnellement le groupe sur l'hydrogène. C'est compliqué parce que si vous voulez, quand vous avez autour de la table vraiment des gens de nature très, de pays très différents qui ont des visions sur le développement de l'hydrogène très différentes, c'est un petit peu compliqué d'arriver à avoir un point de vue commun. Mais finalement, quand la règle, c'est le raisonnement de l'ingénieur, ça ne marche pas si mal en fait. Le juge de paix, quand à la fin, le juge de paix, c'est le raisonnement rigoureux. Ça permet finalement de rapprocher les points de vue. On organise des conférences aussi. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, l'an dernier, on a organisé une conférence virtuelle, bien évidemment, sur le rôle des ingénieurs sur le thème énergie et pandémie. Comment est-ce que finalement les ingénieurs avaient contribué à la résilience des systèmes énergétiques pendant la pandémie ? Et on a eu des points de vue très différents. Là aussi, c'est très intéressant de voir la contribution d'un ingénieur malgache et puis la contribution d'un ingénieur canadien. Ce n'est pas du tout la même chose, mais là aussi, on apprend des choses. Le partage et la coopération permettent de progresser. Et puis, peut-être juste un dernier point pour vous donner un exemple. On contribue aussi à des publications et je crois que c'est aussi un moyen d'accroître la notoriété des ingénieurs d'une façon générale. On participe à des travaux de l'UNESCO, notamment lorsque l'UNESCO a publié un rapport sur les technologies. Eh bien, il s'appuie beaucoup sur la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs pour rédiger des parties. J'ai personnellement rédigé la partie sur l'énergie dans ce rapport de l'UNESCO. Et c'est évidemment un moyen de faire progresser et de mettre en avant le savoir-faire des ingénieurs. Je ne sais pas comment vous parler davantage de cette dimension un petit peu opérationnelle. J'ai peut-être juste oublié de dire que le fonctionnement du comité énergie des IUSF et le fonctionnement du comité énergie de la FMOI sont très différents. Les IUSF, c'est quelque chose qui est assez souple, flexible. Au niveau de la FMOI, on est vraiment dans un système audiovisien où il y a des règles, où il faut respecter la représentation de chacun des pays. Et il y a beaucoup plus de, comment dire, il y a beaucoup plus de formalisme. Mais c'est aussi quelque chose qui est finalement, quand vous avez certainement pour certains d'entre vous eu l'occasion de vivre ça, façon de charme. C'est un charme différent, disons. Voilà, alors ce que je, après avoir discuté avec Jacques, j'ai prévu un peu de vous parler d'un travail qu'on a fait sur le lien entre énergie et développement durable. Bien évidemment, j'ai oublié de vous dire que j'espère que vous n'hésitez pas à m'interrompre si besoin. Enfin, alors ce travail, il a été fait pour essayer de répondre à la demande de l'UNESCO et des systèmes des Nations Unies. Vous savez que la notion de développement durable a été très poussée, très développée par le système des Nations Unies. Et donc, on a un petit peu réfléchi sur ces questions dans le groupe de la, dans les différents groupes et notamment dans le groupe de la FMOI. Alors d'abord, en remarquant un anniversaire qui est un peu passé sous silence, mais il y a 30 ans, il faut se le rappeler. Il y a 30 ans, nous étions en 92. C'était au mois de juin 92 et c'était à Rio de Janeiro, ce qu'on appelait le sommet de Rio. C'était le troisième sommet de la Terre et c'est un sommet qui avait été assez marquant. Alors c'était le troisième après le premier qui s'était tenu à Stockholm, le second à Nairobi qui avait été franchement un échec. Le troisième à Rio, les organismes et les gouvernements avaient décidé que ça serait quelque chose d'important. Et c'est en fait la date où est née finalement la notion de développement durable. Avant, on ne parlait pas trop de développement durable. C'était un concept qu'on avait trouvé dans des rapports, pour ceux qui connaissent un peu, d'un rapport d'une ancienne première ministre norvégienne qui s'appelait Brundtland, gros Brundtland. Et elle avait commencé à parler un peu de ce développement durable qui on met aujourd'hui un petit peu à toutes les sauces, mais qui en fait avait une définition assez précise. Et cette définition assez précise, c'était de s'appuyer sur trois dimensions de façon équilibrée. Le progrès économique, la justice sociale et la préservation de l'environnement. C'était la naissance du développement durable au sommet de Rio. Alors il y avait d'autres choses assez importantes. Maintenant, rétrospectivement, on a un peu oublié que c'était une grande date de naissance, mais c'est la naissance de la Convention climat. Toutes ces COP dont on parle de temps en temps, en fait, elles ont commencé à Rio en 1992. Il y a eu aussi à l'époque le sommet de la biodiversité. Enfin, il y a vraiment des tas de choses importantes qui se sont jouées au sommet de Rio. Alors il faut attendre assez longtemps pour que le système des Nations Unies concrétise un petit peu ces idées de développement durable et décline en 17 objectifs de développement durable. Alors ces 17 objectifs de développement durable, ce sont des objectifs théoriquement à l'horizon 2030. Et ce qu'on a fait dans la commission énergie de l'FMOI, c'est qu'on a essayé de montrer le lien entre l'énergie et ses 17 objectifs. Et en fait, on s'est rendu compte que l'énergie était presque partout présente et on a essayé de montrer comment l'énergie pouvait contribuer fortement au développement durable. Alors il y a un des objectifs, c'était facile. C'était le septième, c'était produire une énergie propre et abordable. Bon, là, il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail. Le lien avec l'énergie, c'est presque intrinsèque. Mais enfin, c'est quand même important. Il faut se rappeler, une énergie propre, d'abord, ça renvoie à tous les problèmes, évidemment, de dommages environnementaux. Il y a le climat dont on parle aujourd'hui et c'est important, mais c'est malheureusement pas le seul dommage environnemental. On pourrait multiplier les exemples en partant du principe très clair qu'aucune forme d'énergie ne peut être produite de façon complètement propre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre un peu dans la tête. Alors après, on peut dire que c'est plus ou moins propre selon ces critères, mais c'est jamais complètement propre. Et puis sur l'aspect abordable, là, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce qu'on l'oublie. L'énergie, c'est quand même au cœur du développement. Et il y a encore aujourd'hui à peu près un milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'énergie, une énergie propre. Il y a encore deux ou trois milliards de personnes, plutôt des femmes, qui font la cuisine en s'intoxiquant avec la fumée de la cuisson qu'elles utilisent. C'est souvent du charbon de bois, du bois ou pire encore. Donc, il y a vraiment du travail à faire sur l'idée de progresser dans le domaine de l'énergie. Mais alors, il y a aussi tous les autres sur le 17. Je vais en prendre quelques exemples rapidement pour un peu illustrer. Par exemple, si on prend l'exemple de la faim dans le monde, c'est clair qu'il y a un lien direct avec l'énergie. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, d'énergie biosourcée. C'est la biomasse, par exemple. Et on sait que dans beaucoup de régions du monde, il va falloir choisir sur l'allocation des terres ou bien on va les consacrer à produire des aliments ou bien on va les produire de l'énergie. Et donc, là, on voit qu'il va falloir choisir. Et il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. La faim dans le monde, c'est encore aujourd'hui. Alors, par chance, dans nos pays, c'est quelque chose qui est un peu éloigné. Mais il y a une phrase, je ne sais pas si vous connaissez la phrase la plus terrible, peut-être qu'on peut dire dans une conférence. La phrase la plus terrible, à mon sens, c'est la phrase suivante. Depuis le début de cette phrase, un enfant est mort de faim. C'est ça la réalité aujourd'hui dans le monde. Et donc, on voit que lorsqu'on pose la question de la faim dans le monde, on est loin de ses préoccupations. Mais il y a bien un enjeu. Et on voit le lien avec l'énergie. Un autre exemple que l'on pourrait dire, c'est par exemple l'accès à l'eau. L'accès à l'eau ou au bois. Pourquoi c'est important d'avoir une énergie plus moderne ? Eh bien, parce qu'en fait, dans beaucoup de civilisations, la corvée d'eau ou la corvée de bois, elle est faite par la femme, elle est faite par les enfants. S'il est faite par les enfants, ils ne vont plus à l'école. Et s'ils ne vont plus à l'école, ça veut dire que là aussi, un autre objectif de développement durable, qui est d'amener l'ensemble de la population mondiale à un niveau d'instruction minimum, c'est quelque chose qui est raté. Pour les femmes, c'est ne pas leur permettre d'aller vers l'indépendance et vers l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, on pourrait multiplier les égans, je ne vais pas le faire, parce que sinon ce serait un petit peu long. Je voudrais quand même citer qu'il y a un objectif, c'est le changement climatique. Et là, le lien, il est direct, bien évidemment, puisque aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'au niveau mondial, plus de 85 % des énergies sont des énergies fossiles. Et si on regarde 20 ans avant, c'était déjà 85. Autrement dit, ce qui est assez terrible, c'est qu'alors qu'on est complètement sensibilisés à cet enjeu climatique, je ne dis pas qu'il n'y a pas des régions du monde où on progresse, mais globalement, au niveau mondial, on ne progresse pas. Et c'est un renvoi vers tous les discours que l'on peut entendre du GIEC, qui est l'organisme des Nations Unies, qui travaille sur ces questions. Je voudrais aussi parler peut-être deux secondes sur le problème de l'eau, parce que là aussi, les liens entre eau et énergie sont très étroits. On sait que c'est quelque chose qui est apparu, y compris en France cet été, peut-être de façon plus médiatique. Mais dans beaucoup d'entreprises, on était déjà très conscient de ce fait qu'il y avait un risque sur l'eau. Pour ceux qui connaissent un peu la production d'électricité, vous savez certainement que EDF est amené à ralentir la production de ces centrales, qu'elles soient conventionnelles ou qu'elles soient nucléaires l'été, pour ne pas trop réchauffer les rivières dans lesquelles elles prélèvent son eau. Et il faut voir qu'on est plutôt, en France encore une fois, plutôt bien lotis et que c'est évidemment bien plus dramatique dans d'autres pays. Alors le lien, c'est qu'en fait, on ne fait pas d'énergie sans eau. Aucune forme d'énergie ne se fait sans eau. L'exploration pétrolière ou gazière, il faut de l'eau. Produire de l'électricité, il faut de l'eau. Même avec les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques, ça se lave. Si ça ne se lave pas, le rendement tombe. C'est-à-dire que les panneaux deviennent sales, il y a des insectes sur les pales des éoliennes et à chaque fois, il y a une dégradation du rendement. Donc en fait, il faut de l'eau pour produire de l'énergie. Et puis inversement, il faut de l'énergie pour faire de l'eau. Parce que l'eau, ça se pompe, ça se traite. Tout ça, c'est utilisé de l'énergie. Si vous êtes au bord de la mer, et maintenant il faut malheureusement dans certains pays en venir là, pour dessaler l'eau, il faut là encore de l'énergie. Donc en fait, on voit que ce lien entre eau et énergie est évidemment très étroit. Et là encore, c'est la preuve qu'un autre objectif de développement durable, qui est d'avoir de l'eau saine et propre pour la population mondiale, et encore une fois liée à la question de l'énergie. Cette question de l'eau, elle est très importante, y compris en France. Quand on parle du développement des énergies renouvelables, c'est vrai que quand on fait un peu les calculs d'ingénieurs, qu'on essaye tous de faire, on sent que, par exemple, si on va développer énormément l'hydrogène, il y a un moment où il faut beaucoup d'eau pour faire de l'électrolyte de l'hydrogène. Vu les montants, personne ne se pose trop la question, mais on l'a un peu compté, ce n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème d'accès à l'eau si on veut utiliser vraiment beaucoup d'hydrogène, comme certains l'imaginent. Et puis, dernier objectif que je vais citer juste pour mémoire, mais parce que je trouve que c'est important, c'est l'un des derniers, c'est la paix. La paix et la justice dans le monde. Alors vous vous dites là, ça y est, il est parti. Quel est le rapport avec l'énergie ? Ben oui, souvent, d'abord, il ne faut pas oublier que beaucoup de conflits ont comme origine l'énergie. Je crois qu'il faut se rappeler les chocs pétroliers de 1973, par exemple. On était vraiment sur une guerre du pétrole, il ne faut pas l'oublier. Donc on voit que là, il y a un lien, évidemment, avec la paix. Et encore aujourd'hui, on voit, par exemple, sur le développement de l'hydroélectricité dans le monde, dans des pays, des pays qui se déchirent, parce que si un pays met en place un barrage, ça va remettre en cause l'irrigation qui est en aval. Et donc, on voit des guerres de l'eau qui apparaissent. Je prends le nom des guerres de l'eau, c'est le livre d'un livre d'Éric Orsena, si vous avez vu cet ouvrage. Et ces guerres de l'eau, ce n'est pas de la rigolade, c'est quelque chose qui est complètement lié, là encore, à l'énergie. Et il y a des pays qui se déchirent sur ces questions. Alors, j'ai commencé en disant, il y a trois ans, j'ai envie de dire maintenant, il y a 30 ans, j'ai envie de dire maintenant, il y a trois ans. Alors, il y a trois ans, on discutait sereinement toutes ces questions. Il y a trois ans, il y a eu une pandémie qui nous est tombée sur le monde entier et qui a remis en cause finalement, qui a déplacé beaucoup ces questions. Alors, vous savez comme moi, plein de choses sur la pandémie. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on s'est quand même posé à l'époque la question, comme je l'ai dit un peu rapidement, puisqu'on a fait un colloque là-dessus, sur la façon dont les systèmes énergétiques ont été résilients. Évidemment, au premier rang, il y avait les infirmières, il y avait les médecins, et on était tous à nos fenêtres à les applaudir le soir à 20 heures. Mais derrière, il y avait aussi tous les autres. Il y avait les métiers des livreurs, il y avait les métiers, mais il y avait les pompistes. Pas de pompistes, pas d'ambulances. Pas d'électriciens qui pilotent les centrales, pas d'électricité. Donc là aussi, finalement, ça montre un petit peu le rôle de l'énergie qui est vraiment omniprésent maintenant dans nos sociétés. Et c'est vrai que c'était important de le dire. Et puis, il y a des problèmes nouveaux qui ont été soulevés. Sans refaire, je n'en suis pas bien compétent. Toute la réflexion sur les masques, par exemple, ou sur le fait qu'on manquait de certains principes actifs. Si la réflexion au début s'est focalisée dans la dimension de la santé, rapidement, elle s'est tendue au niveau de l'énergie. Et en fait, c'est le moment où on s'est dit, mais attendez, là, on est en train de développer de nouvelles technologies. Et on développe ces nouvelles technologies pour des raisons climatiques, pour ne plus être sous l'influence des énergies fossiles. On va développer plein des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, des véhicules électriques. Mais toutes ces nouvelles technologies font appel à des métaux, à des matériaux, à des composants dont on n'a pas la maîtrise. Un petit peu comme les masques, finalement, d'une certaine manière, mais dans le domaine de l'énergie. Et ce que l'on voit aujourd'hui dans les réflexions qui portent sur la sécurité énergétique, alors qu'on a un autre problème, dont je vais dire un mot dans deux secondes, eh bien, c'est qu'en fait, cette question, on voit qu'on a un déplacement de nos risques sur l'énergie. Certes, on va être moins dépendant du pétrole et du gaz, c'est en tout cas ce que l'on essaye de faire, et du charbon, mais on risque d'être plus dépendant de plein de métaux rares, du, alors, vous connaissez la liste, du cobalt, du lithium, etc., tous ces matériaux, tous ces métaux qu'on va mettre dans nos batteries, dans nos composants. Et puis, des choses moins connues, même si ça commence à être un peu métiancisé, l'un des gros problèmes, c'est l'approvisionnement en sable. Pourquoi ? Parce que pour faire du béton, il faut du sable. Et vous savez qu'un des grands pays à être portateurs de sable, ce sont les Émirats Arabes Unis, parce qu'en fait, le sable qu'ils ont est un sable qui a été tourné par les vents, et donc il n'est pas apte à être utilisé pour faire du béton. Donc, les Émirats Arabes Unis importent du sable. On pourrait sourire, mais c'est en fait assez dramatique, finalement, parce que ça veut dire qu'on est vraiment sur des métaux et des matériaux ou des composants de base qui vont commencer à se raréfier. Donc, là aussi, on a eu ces réflexions qui sont un peu arrivées pendant la pandémie. Et puis, à la sortie de la pandémie, et là, je suis un peu plus dans l'actualité, on a eu la guerre, la guerre en Ukraine. Et là aussi, finalement, a rappelé cet enjeu qu'on avait un peu oublié quand on parlait de sécurité énergétique. On avait un peu un tongolien, on se rappelait les années 60-70, où il fallait que la France soit indépendante de l'énergie, programme nucléaire, etc. Bon, on avait un peu oublié ça. On était un peu sous l'idée d'une abondance. Je crois que le mot qu'a utilisé un président de la République il n'y a pas tellement longtemps. Et puis là, on s'est repris, là, en pleine figure. Il n'y a pas d'autre mot. Le rationnement, le gaz qui va manquer, l'électricité qui est chère. On est quand même sur un monde qui est en train de bouger terriblement du point de vue énergétique. Et je dirais que finalement, sur les trois composantes que j'ai citées tout l'heure du développement durable, on n'est pas très bon en ce moment. La sécurité énergétique, ça ne va pas très bien parce qu'on a un problème avec l'approvisionnement en énergie fossile. On voit bien, alors en France, on a conjoncturellement un souci avec le nucléaire pour des raisons qu'on peut expliquer, mais qui sont qu'on a une mauvaise utilisation du parc nucléaire, une mauvaise disponibilité du parc en ce moment. Donc, on est effectivement un peu coincé sur l'hiver prochain. Et je pense que le signal vraiment très fort qu'on a pu entendre, c'est cette annonce dans la presse des trois présidents de Total Energy, d'ENGIE et d'EDF, qui arrivent à dire ensemble, attention, l'hiver prochain, ça va être dur. Je pense que ça, c'est un vrai signal. Et donc, on peut s'interroger effectivement sur ce qui va se passer l'hiver prochain. Sur les prix, inutile de dire que les taux de croissance des prix, malgré le bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement, sont énormes. On est sur des prix qui ne sont pas imaginables. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, d'abord, il y a une forte volatilité. Le mégawatt-heure s'achète en gros entre 500 et 1 000 euros le mégawatt-heure. On était avant la pandémie à 80, quelque chose comme ça. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se dérégler. Et puis, le climat, je dirais que là, on peut avoir soit la vision, lecture des rapports de l'IPCC, déclaration des Nations Unies, vraiment tous ces dirigeants se suspendent aux signaux d'alerte. Et puis après, on peut le prendre par aussi une autre dimension qui est qu'on a tous vécu cet été, un été chaud, exceptionnellement chaud, avec des situations catastrophiques en termes d'incendie, etc. Est-ce que c'est lié ? Dans quelle mesure ? Il ne faut pas aller trop vite. Mais comme on dit, ça interpelle. On ne peut pas rester indifférent à ces questions. Alors, par rapport à ça, on a essayé dans les comités de raisonner en se disant qu'est-ce qu'il faut faire ? L'apport de l'ingénieur. Et l'apport de l'ingénieur, on a essayé de dire que d'abord, ça consistait à essayer de pointer ce qui était raisonnable. Et moi, j'aime bien dire que finalement, les politiciens et les scientifiques, ils ont le droit de rêver. Les ingénieurs, ils ont le droit de pointer ce qui n'est pas du rêve. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut sortir du rêve et bien dire finalement ce qui est possible techniquement. Et je crois que c'est le rôle de l'ingénieur de mettre en avant les technologies qui vont vraiment apporter des réponses. Alors là, quand je prends notamment l'un des points, on peut tous les prendre, mais par exemple, si on prend le climat, comme si on prend l'exemple du climat, qu'est-ce qui peut vraiment les alertes ? C'est-à-dire qu'il faut infléchir. D'ici trois ans, on est à trois ans. D'ici trois ans, il faut infléchir les émissions de CO2. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors après, c'est assez intéressant. On a eu une campagne électorale présidentielle. Moi, j'ai été affolé. Il n'y a pas un seul candidat qui me donnait des réponses raisonnables à trois ans. On nous a vendu de l'hydrogène, mais c'est plutôt dans dix ans. Le développement d'un parc éolien, c'est aussi dans dix ans parce qu'il y a des délais. Alors, on peut les raccourcir peut-être. La relance du parc nucléaire, c'est pareil, c'est dans dix ans. Toutes les solutions sont à dix ans. Qu'est-ce qu'on fait là à trois ans ? Et ça, c'est un point, je pense, qu'il faut que les ingénieurs mettent en avant parce qu'ils sont capables de pointer en mettant en avant la temporalité des solutions. Donc, le premier point sur lequel doit mettre l'ingénieur peut contribuer, c'est de dire qu'est-ce qui est faisable à court terme, mais vraiment pas dans le rêve. À court terme, il y a des choses à faire. Alors, les présidents des grands groupes en ont dit quelque chose. C'est un pull en plus. Un pull en plus. Nous, au Conseil français de l'énergie, on essaie de tenir les 19 degrés. Ce n'est pas chaud à 19 degrés quand on travaille dans un bureau. Mais bon, alors j'ai quelques collaboratrices qui ne sont pas contentes. Bon, voilà, on s'arrange. On boit plus de thé, de café, c'est sympa, mais on essaie de tenir les 19 degrés. Et puis après, il y a des mesures aussi qui peuvent marcher, qui peuvent être aussi pas très populaires. La réduction de la vitesse, ça marche. C'est immédiat. de 130 à 110 sur l'autoroute, ce n'est pas très populaire, 7% de la consommation en moins. Radical. Est-ce qu'après, il faut avoir du courage ? Mais là, c'est une autre histoire. Par contre, dire je vais développer de l'hydrogène, donc on sait que même si c'est une bonne solution, ça fera peut-être 1% ou 2% en 2030, ça, c'est pas le bon, c'est le coup d'attracte. Ce sont les mesures qui vont prendre le relais. Et ça, je crois que c'est assez important. La seconde chose sur laquelle il faut insister quand on est un ingénieur, à mon avis, c'est insister sur la contribution. Les gens ont plein de bonnes idées. On ne cherche pas des idées qui vont faire déplacer 0,01% de la consommation d'énergie. On cherche au moins des idées qui vont déplacer quelques pourcents de la consommation d'énergie. Encore une fois, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire de la recherche sur les autres, mais il faut être un peu pragmatique. On est un peu en situation, on est franchement en situation de crise, donc il faut mettre en avant les solutions qui vont apporter de vraies contributions. Le troisième point qui, là aussi, me semble important, il faut avoir des approches systémiques. L'approche systémique, ça consiste, vous le savez mieux que moi, c'est à regarder l'ensemble de la chaîne. Si vous regardez juste l'électricité, l'électricité, c'est parfait comme vecteur énergétique, ça ne pollue pas. Ce qui pollue, bien sûr, c'est ce qui est avant la prise, c'est la manière dont vous allez produire l'électricité. c'est pareil pour l'ensemble. Il faut donc regarder de façon globale, évidemment, l'ensemble du système, y compris ce qui est nécessaire pour produire les équipements. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez vous embarquer vers des solutions qui ne sont globalement pas de bonnes idées. Et puis, il faut regarder vraiment en ayant des méthodologies partagées et des méthodologies reconnues. Des méthodologies reconnues. C'est ce qu'on essaye un petit peu de mettre en avant là aussi en discutant entre ingénieurs un peu du monde entier. Là, on se discute pas mal. Mais là, on se discute vraiment le plus, c'est sur les coûts. Parce qu'après, ce qu'il faut aussi quand même dire, c'est qu'on ressort quand même quoi qu'on en dise de cette pandémie un peu exsangue. C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte qui a été certainement pas pertinent pendant la pandémie, mais qui est maintenant un peu à la fin, il est clair qu'il va falloir bien évidemment trouver des solutions qui tiennent compte du fait que les acteurs énergétiques, les acteurs, les entreprises, les collectivités locales n'ont plus de capacité d'endettement. Et donc, il faut essayer de mettre en avant les solutions qui sont les moins coûteuses. Donc, on a là finalement un ensemble de conditions technico-économiques qui permettent de choisir ce que peuvent être les moins mauvaises solutions. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire un peu pour illustrer cette réflexion sur le développement durable. Je voudrais conclure en revenant il y a 30 ans. C'était le 13 juin 1992. Vous ne voulez pas que je lise un peu mes notes parce que je veux citer exactement. Le 13 juin 1992, à Rio de Janeiro, il y avait le président de la République française. il s'appelait François Mitterrand et il a fait un discours quand on le relit aujourd'hui, c'est assez étonnant. Bon, il appelait à la modélisation planétaire en faveur de l'environnement et du développement. Il préconisait l'émergence d'un nouvel ordre international et il a dit et je le cite « Il proposait une ambition incomparable, un projet pour le siècle, pour les siècles. Notre terre souffre à la fois des rigueurs des climats et des fureurs des hommes. » Alors là, on est en plein dans l'actualité. On est en plein dans l'actualité. On n'apaisera pas les unes sans maîtriser les autres. Et il a ajouté pour conclure « Un jour, on nous dira vous saviez tout cela, ce qu'avez-vous fait ? » Mais c'est exactement ce que nous raconte une jeune adolescente suédoise. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Jean-Eude. Bon. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais on arrive à la fin normalement de la réunion. Désolé, j'ai été un peu bavard. Ah non, non, mais passionnant, c'était le plus important. Écoute, on n'a pas vu le temps passer. Honnêtement, le discours, très bon. Merci. Il n'y avait pas besoin de slides, tu avais raison. Oui. Bravo, très bien. Merci. Je ne sais plus quoi dire, Yves, là, il faut que tu viennes à mon secours. Jean, Jean, Olivier Destan, Jean, est-ce que tu peux, dans le cadre du compte-rendu de cette réunion, renvoyer à des cahiers ou à des notes publiées par le comité ? Alors, est-ce que je... Je suis désolé, c'est un peu immodeste, mais ce que je vous ai raconté, ça a été publié sous une forme assez proche dans un article qui a été publié par la revue de l'énergie et donc je peux vous envoyer l'article. Ah oui. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, mais c'est assez proche. D'accord. D'accord. Très bonne idée. Bon, très bon. Eh bien, nous arrivons au terme de la... J'ai quand même une dernière chose, moi, c'est que s'il y a des gens qui veulent réfléchir sur l'énergie, tout ça, c'est aussi fait pour dire que, premièrement, les énergéticiens qui peuvent être présents, alors soit directement parmi vous, mais qui sont évidemment ceux qui sont présents dans toutes les organisations que vous représentez, on les attend. On les attend et je dirais, on les attend vraiment parce qu'en fait, comme beaucoup d'organisations, on n'est pas très jeunes. On n'est pas très jeunes et on a besoin des jeunes. Alors, pas parce que ce sont des jeunes, moi, je ne suis pas du tout partisan du jeunisme, mais on a besoin des jeunes parce qu'ils apportent leurs connaissances techniques qui sont récentes. enfin, je veux dire, on sait tous qu'au bout de quelques années dans notre domaine, bon, on n'est plus complètement au goût du jour, enfin, moi, j'en suis très conscient en tout cas. Mais, donc, on a besoin des jeunes et ça, c'est vraiment important. Et puis, la seconde chose, c'est de vous dire que, enfin, je m'engage personnellement, mais on est à disposition aussi pour venir rencontrer les associations, vos associations. On peut se déplacer en province sans souci et participer, animer à des discussions. Voilà, moi, je le fais avec, pour les IUSF, avec la casquette SMOI, avec la casquette Conseil français de l'énergie. Vous choisissez les casquettes ou je les empile comme vous voulez, mais vraiment, c'est important de nourrir ce débat sur l'énergie avec vraiment de la rigueur des ingénieurs. On entend vraiment, si je puis me permettre, trop de bêtises et c'est important de mettre de la rigueur là-dedans. Voilà, donc on est à disposition, je suis à disposition.